La société s'appelle Bone Therapeutics. Bone Therapeutics dit vraiment ce que fait la société. On fait des traitements pour les maladies osseuses et nous avons une spécificité, on fait de la thérapie cellulaire osseuse. De quoi s'agit-il ? C'est vraiment une technologie de rupture. On est en train de changer la manière dont l'orthopédie, les maladies osseuses seront traitées dans le futur. Comment est-ce qu'on fait ça ? On fabrique des cellules osseuses. Donc en fait, la thérapie cellulaire, c'est quoi ? C'est l'utilisation de cellules vivantes comme médicaments. Et notre particularité, ce n'est pas simplement de faire des cellules souches, on n'entend pas beaucoup parler de cellules souches, c'est de faire des cellules osseuses réellement capables de former de l'os. On a deux grands segments sur lesquels on travaille et sur lesquels on a des études cliniques en cours. On a la réparation de fractures d'un côté et la prévention de fractures de l'autre côté. Alors c'est quoi la réparation pour nous ? C'est toutes des conditions de fractures sévères. Je vous en donnez quelques exemples. Des fractures qui ne guérissent jamais, qu'on appelle en français pseudarthrose, en anglais non-unions. Ce sont des fractures qui, sans intervention chirurgicale, ne guériront jamais. Nous sommes sur ce segment-là. Nous sommes aussi sur l'indication de retard de consolidation, c'est-à-dire des patients qui, au bout de quelques mois, n'ont toujours pas de réponse et de réparation satisfaisante. Le malheur de ces patients-là aujourd'hui, c'est que comme les interventions de référence, les traitements standards sont très lourds, le chirurgien va souvent préférer attendre et ne pas traiter ces patients. Donc ça c'est d'un côté. De l'autre côté, on fait de la prévention. On va aussi s'intéresser à l'ostéoporose, à une catégorie particulière d'ostéoporose qui sont les ostéoporoses qui ne répondent pas au traitement. Ces patients, ces groupes de patients qui ne répondent pas. On s'intéresse également à une maladie plus orpheline qu'on appelle l'ostéonécrose, très invalidante pour des patients jeunes. C'est nous permettre de financer dans les 3-4 années prochaines, tout d'abord nos programmes cliniques. L'essentiel, c'est accélérer le développement de nos programmes cliniques, finaliser, ça c'est pour les études pivot d'enregistrement, finaliser les preuves de concept qu'on a en cours, les 3 autres indications, et ça, ça va représenter évidemment le gros de l'utilisation des fonds. En parallèle, on continue à faire de la recherche préclinique et on optimise toujours nos capacités de production. La fourchette de prix est entre 14,5 euros jusqu'à 16,5 euros et la période de souscription se termine le 2 février à 17 heures. L'opération est éligible au PEA, PEA, PME et est bien sûr ouverte aux particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada